Quelqu'un d'autre ? Oui. Merci. Bonjour. Moi, j'avais une question. Quand le Seigneur a fait construire le tabernacle, il y avait un lieu sain, très sain, et le lieu... Le Parvis. Oui, le Parvis. Et donc, quand on se trouve au ciel, il a dit que c'était le modèle des choses d'en haut. Mais en fait, quand le Seigneur s'est crucifié, c'est grâce à ça qu'on peut être dans la pleine présence du Seigneur. Alors, comment ça se fait que quand on sera au ciel, il y aura quand même cette démarcation du Parvis, du lieu sain et du lieu très sain ? Waouh ! Tu es à quel âge ? J'ai 16 ans. Waouh ! C'est des très bonnes questions. Ça nous pose à creuser tout ça. C'est bien ça. Tu l'as lu dans la Bible, ça. Waouh ! Magnifique. Et c'est vrai que par la mort du Seigneur, grâce à sa mort, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas. Donc, l'accès au trône est donné à tout le monde. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que tout le monde a accès à la présence de Dieu. Tu vois, non ? Maintenant, quant au positionnement dans le royaume du Seigneur, ça, ça dépend de Dieu lui-même. Parce que tu te rappelles, Luc, comment dire, Jean et Jacques, les fils de... Enfin, ils étaient frères. Ils sont allés voir, les fils des Ébédés, ils sont allés voir leur mère pour qu'elle aille interceder auprès du Seigneur afin qu'ils soient assis l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et Jésus a dit quoi ? Ces places seront réservées, elles sont réservées à des personnes bien précises. Dieu seul les connaît. Parce que Dieu est juste, tu es d'accord avec moi ? Même en enfer, même dans le lac de feu, les impies ne subiront pas la même peine. Parce qu'il est dit que les morts seront jugés selon leurs œuvres. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est écrit, non ? Donc, regarde, le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit, tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. Tu te rappelles ? Cet homme était méchant, voleur. Il se convertit juste avant de mourir. Il n'a jamais évangélisé. Il n'a jamais témoigné du Seigneur ici et là. Au travail de sa prédication, aucune âme ne s'est convertie à Dieu. Cet homme-là ne sera pas récompensé pareil que Paul, qu'Étienne, qui était un martyr. Parce que c'est ça la justice du Seigneur. On sera tous dans la présence du Seigneur, il n'y a pas de problème. Tu vois, au ciel. Parce que le ciel est rempli de la présence de Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, par rapport au positionnement, ça dépend du Seigneur. C'est lui qui désigne les personnes bien précises et aussi en fonction de notre engagement. Regarde, nous sommes tous en France. On est français. On est tous dépendants du président français. Si je te pose la question, est-ce que tu connais le président ? Tu me répondras quoi ? Oui. Est-ce qu'il te connaît ? Non. Est-ce que tu manges à sa table ? Pourtant, tu es française. Ça va être pareil au ciel. Nous sommes tous au ciel, les enfants de Dieu. Mais tu as des gens qui seront plus dans le gouvernement de Dieu que d'autres. Voilà. C'est pour cela qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes sauvés par grâce. Le salut, on l'a par grâce. Grâce à la mort du Seigneur. Mais par contre, tout ce qui est couronnement, récompense, il y a le prix à payer. Ce prix, c'est quoi ? Ce sont les critiques, la persécution, voire même la mort à cause du Seigneur, comme Étienne, comme Paul. Tu comprends ? D'ailleurs, la 1 Corinthienne 15, on va le prendre. Merci Seigneur. Mais ça, c'est très bien. C'est une bonne question parce que ça prouve que tu t'intéresses vraiment à la parole. Alors, 1 Corinthien, chapitre 15. Alors, le verset, à partir du verset 40, il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes et autre, celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du Soleil. Autre est l'éclat de la Lune. Autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère d'une autre étoile. Comment ? En éclat. Bien sûr, les étoiles ici, Paul parle, bien sûr, à la fois des étoiles physiques et des étoiles spirituelles, c'est-à-dire les chrétiens. Tu vois ? Même au niveau de la gloire. Oui, il y aura une différence. Parce que Dieu est juste. Bien sûr. Voilà. C'est pour cela qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Même s'il y a beaucoup de pression, il ne faut pas baisser les bras. Voilà. D'accord ? Et dans 1 Corinthiens 3, regarde. 1 Corinthiens 3. Paul dit, à partir du verset 12, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle façon est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement demeure, il en recevra la récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subirait la perte. Mais pour lui, il sera sauvé, toutefois comme par le feu. » Donc, c'est le feu qui nous éprouve. Le feu, ici, représente les épreuves, les tentations. Comme là, la jeune sœur disait qu'elle a beaucoup de pression quand elle veut prier, quand elle veut lire la Bible, tout ça. Eh bien, si elle cède, comme c'est le cas, malheureusement, elle ne pourra pas être récompensée au ciel. Voilà. Voilà.